Hey yo les gens c'est dragsurvive aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui petite vidéo sur stud of dead 2 aujourd'hui alors j'avais déjà fait une vidéo normalement qui s'affichera en bas de la en bas bonsoir donc normalement j'avais déjà fait une petite vidéo qui était en solo dans les premiers trucs parce que je vous explique aujourd'hui alors n'hésitez pas à vous abonner à partager à mettre la cloche et à laisser un petit commentaire normalement on devait être deux mais mon cher ami ne se connecte pas donc je sais pas s'il était dispo ou quoi donc je fais cette vidéo en solo alors pourquoi je fais cette vidéo parce que c'est un jeu qui se joue en temps normal en solo en solo soit en multi mais la plupart la catégorie numéro 1 est de jouer en en solo pour survivre à un apocalypse de zombies alors en temps normal en solo vous pouvez donc changer de zone tout ça machin alors bon moi j'ai bien avancé ou quoi que ce soit mon ami aussi a bien avancé vous pouvez jouer en multi sur cette map vous ne pouvez pas changer de zone de zone vous êtes obligé de rester sur la même map alors c'est un peu long sur le fil du temps mais c'est plutôt pratique parce que au fil du temps vous pouvez avoir une communauté et une base assez stable où il faut survivre aux zombies alors il ya plusieurs catégories alors ces zombies là ne sont pas comme dans la catégorie survie la survie où vous êtes vraiment en solo vous n'avez pas de multi là on parle vraiment de la multi et si vous faites rejoindre par vos amis il faut avoir au minimum commencer une solo parce que la solo fait que vous pouvez rejoindre la multi au sinon vous ne pouvez pas rejoindre ça ne rejoint pas en fait votre personnage de multi en multi ne marche pas en fait c'est surtout les personnes en solo donc si vous voulez jouer avec quelqu'un il faut que la personne ait commencé une game en solo donc comme vous le voyez la map est plutôt rouge donc là où il ya des zombies et en solo il ya plusieurs catégories donc des zombies normal des zombies affectés donc avec la peste rouge comme il ya là et le truc c'est que dans cette game là dans cette partie en en solo en duo en multi multi solo voilà il ya que des zombies infectés en fait il ya que la peste rouge donc la peste rouge sont tout ce qui est des trucs comme ça donc le coeur de peste alors il y en a aussi en solo mais il y en a quand même beaucoup plus et il ya beaucoup plus de choses à faire donc donc les personnages sont directement attribués le mode multi n'est pas il a déjà un scénario tout ça c'est pas comme la solo où vous pouvez créer à ce que vous voulez vous pouvez changer de zone quand vous avez un certain nombre de personnages de 3 sont la solo vous pouvez pas avancer comme ça donc franchement ce mode multi est plutôt agréable mais plutôt plutôt chiant parce que le mode multi il ya des monstres qu'on va aller voir donc ma communauté comme vous le voyez nous sommes neuf neuf donc assez dispatcher moi j'ai commencé avec larise et Uffi donc deux femmes et après vous pouvez soit choisir un homme et une femme mais j'ai préféré choisir ces deux là parce que mon ami a choisi l'homme et la femme donc je pense et on pensait que on pensait que les multi pouvaient se rejoindre comme ça et vous pouvez bien sûr être accompagné par quelqu'un alors bien sûr moi j'ai ma game à n'en n'a pas buggé c'est juste que vu que j'étais sur l'emplacement alors comme vous le voyez nous avons notre chère amie la dame qui s'occupe souvent de la cuisine nous avons trois véhicules alors normalement vous avez une quatrième place sauf que moi je sais pas ça bug donc je préfère rien faire et puis ne pas la mettre quoi nous avons après la notre base donc une cuisine un complexe agricole une tente médicale nous avons plusieurs comme les emplacements vous avez les casernes nous avons les relais de drones alors les relais de drones se débloque avec la personne que j'ai en ce moment c'est de façon à recevoir des matériels sauf que vous avez une vague de zombies qui arrive sur vous donc c'est assez compliqué mais c'est plutôt potable ce complexe de service public est plutôt pas mal parce qu'il vous fournit de l'eau et de l'électricité que vous n'avez pas le service et le service public n'est pas disponible en solo ça c'est un peu dommage parce que clairement ce truc là il est illimité grâce au soleil parce que c'est des panneaux solaires autant autant que je vous le montre alors il fait nuit c'est un peu dommage parce que je pensais qu'il ferait jour mais il fait nuit donc là c'est la station donc la station électrique donc pour détruire donc pour pour les drones ici vous avez la station électrique et eau que vous voyez avec les barils ici bon normalement on peut mettre quelque chose mais j'ai rien mis là nous avons une station essence illimitée alors bien sûr il faut quand même récupérer de l'essence grâce au sac nous avons deux emplacements pour dormir donc une à gauche et une à droite donc à partir de là après vous avez donc bien sûr votre entrepôt donc un entrepôt où vous pouvez ranger un peu de tout donc j'ai pas mal d'armes pas mal de corps à corps de de lance grenade j'ai du j'ai de l'essence pour faire le plein vous pouvez aussi avoir des matériels supplémentaires parce que c'est plutôt pas mal j'ai des morceaux d'échantillons de peste parce que c'est pour les pour les soins et vous avez aussi donc pour avoir des sacs des trucs comme ça voilà voilà ici donc juste à gauche il y a ici il y a l'emplacement où vous posez les sacs les sacs ici il y a donc la cuisine à droite donc la cuisine qui est passée niveau 2 il y a ce matin et ici c'est un laboratoire donc laboratoire pour créer des fabriquer des explosifs des leurres des trucs comme ça et là par exemple je peux passer même niveau 2 et ça c'est plutôt pas mal mais je ne le fais pas parce que pour le moment je n'en ai pas vraiment l'utilité mais j'en avoir l'utilité dans peu de temps ici nous avons tout ce qui est soins donc comme vous voyez à pancartes et là bon là c'est un peu plus compliqué mais là c'est tout ce qui est pour l'annexe non utilisé donc c'est surtout pour faire des soins des trucs comme ça des trucs supervisés un peu plus nous avons un champ d'agricoles comme vous le voyez qui est plutôt bien fait en fait qui est plutôt bien cool qui est sympathique à regarder nous avons donc les deux avant poste donc il y en a un là et un de l'autre côté et normalement il y en a un de l'autre bout là bas et en fait bah il nettoie les zombies nous avons des toilettes pour le bien-être alors vous allez me dire qu'elle quel est le rapport avec des toilettes et le bien-être je sais pas ici nous avons un stand de tirs de niveau 2 qui vient de passer niveau 2 alors au début vous avez vous commencez avec des canettes et là bah par exemple vous avez des affiches donc c'est surtout pour les entraîner et tout ça là c'est ici que vous pouvez donc réparer réparer tout ce qui est armes et donc armes de corps à corps armes de portée vous pouvez créer des boîtes à outils des boîtes à outils avancés donc cela vont beaucoup plus vite donc les motifs en fait ce que je vous disais ce qui est important c'est que les motifs peuvent être intéressants pour les certaines zones donc là par exemple affiche gère les motifs installé géré donc là c'est pour que ça aille beaucoup plus vite au niveau des réparations des trucs comme ça ou sinon donc comme vous le voyez là bas il ya un zombie alors il ya aussi un 4x4 parce que vu que moi ça bug au niveau des véhicules comme je vous disais au début mes véhicules se sont un peu dispatchés donc j'en avais un paquet comme je vous dis il y en a une là une là qui s'est retrouvé là j'en ai une qui s'est retrouvé là donc une là et une là est normalement c'est tout mais plus vous allez en rapprocher plus les véhicules seront près de vous donc ça c'est plutôt pas mal mais le mieux moi le mieux que j'ai de toutes mais ouais de tous mais de tous mes véhicules c'est le gros camion celui qui est tout à droite donc c'est celui qui est là parce qu'en fait vous pouvez en ranger plus de place alors c'est un peu chiant parce que les gens tirent pour protéger mais chaque en chaque véhicule à un j'ai un sac donc chaque entre chaque véhicule à son importance bien sûr bon les munitions je suis à fond je suis à fond 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 il faudrait que j'en crée mais le truc c'est que c'est pareil j'en ai masse et ce véhicule que j'utilise souvent parce que vu qu'il y a un pare-buffe et pour entrer dans les zombies c'est intéressant donc je veux voir s'il y a quelques zombies comme vous le voyez il y a quelques zombies qui sont ici donc et dont il y a un hurleur à ce que je vois ouais il y a un hurleur attendez je vais essayer de l'avoir tremble baquette elle tremble allez hop bon là j'ai buté le hurleur donc le hurleur qui est plutôt du genre à hurler et à vous cracher dessus alors c'est pas vraiment un hurleur moi j'appelle ça plus un un dégon pillé de la mort qui tue parce que clairement c'est l'un des zombies alors cela ne sont pas très trop trop méchants il y en a des gros comme vous le voyez et il y a des fins qui sont un peu plus tranquillou où vous pouvez y aller à la machette ou pour pour d'autres au pistolet si vous êtes à distance il y en a ils sont super rapides et ils ont le crâne pour les tuer à un moment donné ça enlève un morceau de crâne en fait faut leur taper dans le crâne ou sinon vous n'arrivez pas à les tuer et ils foutent le feu au véhicule ces chiens là c'est pas les meilleurs mais ils sont plutôt coriaces donc on va aller faire un petit tour j'espère que ça l'a pas trop de votre côté donc on va faire un petit tour alors on met les phares alors je vais vous montrer un peu aussi mon inventaire vous avez plusieurs sacs vous avez des sacs à 6, 7, 8 et 9 je sais pas au niveau armes vous avez un peu toutes les armes sauf tout ce qui est lance roquettes tout ça machin vous avez pas vous avez aussi des arbalètes des trucs comme ça vous avez pas mal de balles aussi vous avez des couteaux des haches des machins qui sont plutôt intéressantes vous avez les statistiques de vos personnages donc là j'essaye de les monter à peu près tous pour pas qu'ils parce que vous pouvez avoir des des ouais comment je pourrais vous dire ça ils peuvent avoir des mutineries sauf que apparemment dans le mode multi il n'y en a pas donc je sais pas trop mais je préfère éviter et vous pouvez aussi donc bien sûr appel à l'aide bloquer livraison donc la livraison à argence conseil conseil à distance trouver des personnes trouver ressources personnes donc c'est plutôt pas mal donc ce qu'on va faire on va aller le bloquer voilà on va ne bouge pas ah c'était pour me débloquer mais j'avais pas moi ok d'accord ça c'est pareil appel à l'aide utilise un mini kit en ligne pour trouver d'autres joueurs convient à votre partie ah ça c'est bien vient de livrer un ok d'accord parce qu'en mode solo vous pouvez utiliser ce système là sauf que c'est pour aller aider des personnes mais ça c'est vraiment pas mal parce que c'est vrai que si alors les véhicules se débloquent assez facilement mais c'est plutôt agréable donc voilà donc plutôt plusieurs petites choses donc là il y a des zombies donc vous pouvez les écraser vous bien sûr au niveau de la base comme vous le voyez il y a des ronds et ben c'est pour ben tout ce qui est ben voilà tout ce qui est alors hop on écrase tout ce qui est bonheur tout ce qui est matériaux tout ce qui est ouais tout ce qui est important on va dire tout ce que vous pouvez pas avoir dans votre base et que vous pouvez avoir donc en extérieur donc par exemple en extérieur j'ai donc une zone verte qui est là une zone verte qui est là donc là c'est pour l'essence là c'est pour le café donc le moral il y a plusieurs petites choses fous moi la paix toi voilà c'est bien il descend prends pas d'autostopper donc je vais essayer de vous trouver quelques zombies qui sont plutôt chiant à combattre je vais éviter de tomber sur celui qui sprint parce que clairement il est pas l'un des meilleurs alors les véhicules qui sont au milieu de la route vous ne pouvez pas les bouger il y a certains véhicules qui sont bloqués comme ceux là vous ne pouvez vraiment pas bouger vous avez des missions principales comme moi j'ai en ce moment donc là normalement je devrais faire un truc avec la peste rouge détruire le deuxième mur vous avez donc pas mal de petites choses vous avez aussi des pustules à dégommer vous avez si j'arrive à trouver une pustule qui marche qui explose en temps normal alors donc comme vous le voyez il y en a une à droite et on va reculer on va les attendre et puis on va faire un carnage là c'est un hurleur donc il n'a pas de bras il préfère hurler mais je préfère l'écraser ah putain il y a une pustule il y a une pustule il ne faut pas qu'elle vienne vers moi alors la pustule on va vous montrer un peu alors la pustule est un zombie qui explose clairement qui explose mais pour éviter qu'il explose vous le tirez dans la tête et parce que pour ouvrir les passages donc les passages que je suis en train de faire donc les murs à péter il faut les glandes de poison qu'ils ont eux pour créer un anti machin et moi je me suis fait péter la gueule voilà alors en temps normal parce qu'il n'a pas l'habitude alors certains personnages peuvent avoir plus d'habitudes ou autres alors là par exemple j'ai une barre qui s'est rajoutée juste en bas donc c'est pour me dire que voilà je suis infecté alors tant que ça reste comme ça ça va mais si par exemple vous arrivez à la zone où il y a la crâne où il y a le crâne vous allez avoir un temps donc plus vous allez vous faire taper plus le temps va reculer bien sûr mais normalement si vous arrivez à un minimum à pas trop vous faire taper normalement c'est entre entre 2h et 2h50 ouais entre allez entre 3h et 3h50 du jeu bien sûr alors euh du jour ou même du temps réel alors j'ai jamais vraiment su ou quoi que ce soit et on va rentrer alors bon je vous sais pas on est pas tombé dessus sur un autre zombie qui court et heureusement parce que j'ai vraiment pas envie d'y tomber parce que j'ai pas envie qu'il m'explose la bagnole parce que j'ai pas de réparateur j'ai pas de réparatif au niveau de mon véhicule alors bien sûr vous avez aussi des zombies militaires alors ça les zombies militaires sont plus dans les zones militaires clairement dans les zones par exemple les zones très 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 dangereuses qui sont très chiantes mais sinon à proprement parler ce jeu est vraiment bien fait alors je le fais je fais cette petite vidéo parce que je voulais vous montrer ce jeu là plus en profondeur parce que ben ça fait peu de temps qu'on s'est terminé alors moi je l'avais avec le game pass donc gratuitement mais ça fait tellement de temps que je l'ai avec le game pass que j'y joue et rejoue surtout en solo qui est utile pour le multi hop alors bon là c'est une ordre alors c'est pas trop dérangeant mais il y en a alors au niveau zombie alors je mettrais des images en fin de vidéo si je peux si je peux en trouver ou quoi que ce soit parce que il y en a qui sont ben comme je vous ai dit il y en a plusieurs plusieurs catégories donc il y a le l'hurleur qu'on a écrasé ou qu'on a buté juste devant chez nous nous avons les catégories normales et qui vont vous empoiser vous empoisonner normalement et vous avez aussi euh les catégories euh donc euh tout ce qui est explosif et vous avez les catégories géante géant je veux dire gros zombie mais très très gros zombie qui vous rentrent dedans et euh qui n'ont pas de respect pour vous donc c'est un peu euh comment dire un peu chiant mais euh voilà donc au niveau de mes personnages comme vous le voyez j'ai rien euh au niveau de ma connu monopter sauf pour la personne que j'ai moi en ce moment donc j'ai un thermomètre et euh une figure que j'ai mal au crâne et en fait c'est euh vous allez là vous allez là alors plus vous allez augmenter plus ça sera mieux alors là par exemple les soins anti-infection donc vous soit vous faites ça direct et c'est mieux et vous avez euh ou sinon vous pouvez les mettre directement en en salle de d'attente pour qu'ils se guérissent soit vous pouvez créer euh euh plus de plus de plus de rations et euh voilà là par exemple c'est remède améliorer contre la peste donc par exemple vous prenez ça et pendant un certain temps si les zombies vous tapent vous ne pouvez pas être infectés et ça c'est plutôt cool ça par contre préparer une grosse quantité de remède euh objet de luxe donc là par exemple j'imagine que là euh je pense que c'est pareil que le pelot de flacon sauf que là ça dure un peu plus longtemps et celui-là ça enlève juste vos effets là c'est pour vous guérir et là c'est des produits euh ressources donc là c'est produit de médoc tout ça donc là c'est pour vraiment produire tout ce qui est médicaments euh en grosse masse mais là vu que je suis revenu je vais juste faire ça donc comme vous le voyez là je n'ai plus la barre ni euh euh de problème au niveau de mon personnage donc c'est plutôt intéressant alors toujours regarder aussi votre personnage qui vous suit alors en temps normal je suis tout seul mais vu que j'essaie de monter euh les 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 noyaux de citoyenneté euh au niveau des personnages donc là euh au niveau personnage on a lui qui est elle qui est déjà pas mal assurance débordante euh routine euh et cueilleté euh cueilleté euh esprit euh militaire il est militaire en temps normal lui alors pour le moment lui euh je l'ai pas encore elle euh non plus et elle non plus lui non plus parce que ça fait peu de temps mais il a peu de vie donc c'est un peu chiant à le gérer lui euh pareil euh additif au carburant donc là euh si vous le prenez vous avez un peu plus de chance de tomber sur des trucs de carburant et euh motivation quotidienne ça veut dire qu'elle sera toujours motivée elle a un sprint de fou comme vous le voyez elle a une vie de fou aussi euh alors peu de personnes ont des sprints de ouf euh euh elle elle a un sprint pourtant à 150 mais le truc c'est qu'elle a un sprint assez long donc c'est plutôt pas mal euh là nous avons un sprint à 205 à 225 c'est pareil sauf que euh au niveau de la vie c'est pas ça 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 il est en forme voilà après vous avez des améliorations bien sûr donc comme vous le voyez euh les étiquettes grises comme vous le voyez avec lui qui est juste en dessous instruction euh manoeuvre donc là c'est tout ce qui est conduite et tout ça donc plus je vais conduire plus ça sera mieux et par exemple bah lui euh j'ai tout dans le jaune donc c'est pareil flingage donc si vous combattez euh au flingue assez souvent l'amélioration va se faire et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite donc là euh je vais vous montrer normalement si euh par exemple alors pour le moment je ne peux pas débloquer ça parce que ce sera un truc que je voudrais bien mettre dans cet emplacement alors donc pour le moment je laisse euh tout ce qui est entraînement siège et tout ça donc par exemple là vous avez surtout euh tout ce qui est entraînement là vous avez donc le demande Cléo donc les livraisons de drones là c'est des constructions tours de tireurs d'élite donc là vous mettez une tour en plus et ça c'est plutôt pas mal mais euh déjà quand vous en avez un à gauche et un à droite et peut-être qu'il y en a un à un de l'autre de l'autre côté c'est déjà pas mal là bon bah la c'est les constructions euh euh de tire là c'est des constructions là c'est des constructions gym d'entraînement donc c'est tout ce qui est euh corps à corps et ça c'est plutôt cool là c'est tout ce qui est euh minimum euh euh donc euh zone de rassemblement là nous avons des des sculptures vous avez des constructions alambiques euh donc là c'est des fabrications de carburant de fourniture tout le machin vous avez aussi construction de jardin vous avez aussi des lits construction machin donc construction lits abrités euh voilà ainsi de suite là vous avez les toilettes donc comme je vous disais mais euh on en a déjà un donc vous pouvez pas en avoir deux là vous avez une construction de casernes donc là c'est vraiment du gros donc il faut vraiment une grosse place en fait donc euh comme les lits que je euh qui sont là qui sont euh caserne 1 et caserne 2 euh et après bah là c'est tout ce qui est eau électricité donc les constructions complètes de services publics que j'ai utilisé il y a peu de temps et c'est vraiment pas mal vous êtes pas obligé de rajouter de l'électricité en extérieur et ça c'est construction boutique euh euh du euh fabricant donc là je pense qu'après euh ça sera tout ce qui sera euh possible à vendre donc après bon il faut améliorer il faut euh machiner euh euh certaines choses donc je vais lancer même une amélioration qui est juste ici donc à partir de là vous avez un petit symbole qui se met alors comme vous le voyez à gauche vous avez tout ce qui est ressources donc pizza et ainsi de suite euh euh les points euh qui est à droite donc alors je vais déjà vous parler pizza, soins, balles, euh construction et essence donc c'est tout ce qui vous avez besoin donc essence pour les véhicules construction donc tout ce qui est matériel de construction donc les lingots euh ce sont tout ce qui est pour construire vous avez les balles pour tirer pour améliorer tout ça machin vous avez les soins vous avez les pizzas alors bien sûr je suis à fond je pourrais en faire pfff tellement que voilà vous avez des vis donc les vis c'est tout ce qui est pour euh réparer et euh pour certains améliorer certaines choses vous avez juste les points en dessous donc les points sont des trucs que vous pouvez euh utiliser pour euh les avant-postes qui sont là donc il me reste un cercle parce que bah tout compte fait j'avais plus besoin de ce truc là parce que en fait c'est des des frappes aériennes sauf que euh euh bah je l'utilise pas donc j'ai préféré euh utiliser euh plusieurs trucs donc là vous avez les trucs à café un avant-poste matériel premier et euh de l'essence même si on en a déjà ici mais c'est quand même mieux on en reçoit un peu plus et des médicaments euh mais euh ce que je vais rajouter ici c'est tout ce qui est matériel premier donc comme là donc matériel premier donc ça c'est plutôt pas mal là vous avez donc le centre d'avant-poste les machins donc c'est vraiment plutôt euh intéressant surtout de jouer euh à 4 si vous avez déjà une survie de commencer en solo euh je euh bah je vais vous faire une ellipse et je vais vous montrer tout ça à tout de suite et à religion bon alors comme vous le voyez je suis en solo euh sur cette partie donc j'avais déjà joué euh en multi avec mon ami donc j'ai récupéré des récompenses grâce à ça quand vous jouez en multi vous récupérez des récompenses en solo donc ça c'est plutôt pas mal pour euh vous améliorer euh le seul souci comme vous le voyez donc bon voilà c'est une partie en solo euh vous avez déjà un peu plus de choses à faire euh ce sont euh donc là par exemple vous avez des zones pour quitter euh et vous avez euh clairement euh un peu plus de difficultés parce que bah par exemple la communauté alors le seul souci de moi le truc c'est que j'étais obligé euh de refaire et de re-refaire parce que euh ben euh il y a certaines choses que je ne pouvais pas faire donc euh voilà il y avait euh certaines choses que euh voilà donc après vous pouvez changer les difficultés pour euh ce qu'il y a euh au niveau de ça euh vous avez euh aussi alors le truc alors le truc c'est que je n'ai pas de médic alors je ne vais pas rester longtemps longtemps euh sur cette game vous n'avez pas beaucoup de place c'est dommage parce que le truc c'est que ça pouvait ça pourrait être tellement un truc géant euh que ben euh voilà euh c'est pas euh c'est pas fameux fameux on va dire euh vous n'avez pas beaucoup de choses vous avez clairement euh peu de choses à faire et pourtant c'est l'emplacement le plus grand c'est le dernier emplacement euh au niveau des zones parce que vous avez plusieurs zones que vous pouvez avoir donc il y a des zones par exemple qui sont plus petites donc là population 3 et là on est à 5 euh donc clairement clairement c'est assez compliqué à choisir là nous avons une population euh hostile donc là il y a il y a des zombies euh il y a aussi là vous avez aussi un camp vous avez pas mal de petites choses vous avez des missions secondaires qui s'affichent tout au long vous avez aussi pas mal de petites choses qui s'affichent au dessus euh donc c'est plutôt intéressant à jouer alors moi ce que je vous conseille c'est de commencer en solo de débloquer au minimum 4-5 personnes comme moi euh bon on est 6 on est 5 euh le mieux c'est que euh euh ben vous jouez pendant un certain temps pendant un certain temps pendant un certain temps et après parce que dans ce mode de jeu vous devez obligatoirement euh euh ben designer un chef et ça c'est euh obligatoire sinon la communauté part un peu en if euh ben euh le seul souci c'est que ben dans le mode survie euh solo vous pouvez avoir euh des euh des personnes qui se rebellent ou qui partent de leur plein de gré euh voilà c'est vraiment euh c'est vraiment tourné de façon voilà de telle façon ou quoi que ce soit vous pouvez aussi euh modifier euh leurs euh détails donc euh leur tenue donc vous allez dans le garde-robe et vous pouvez changer euh leur tenue euh vous pouvez aussi donc avoir euh leur tenue donc leur euh leur sac tout ça comme vous le voyez j'ai un sac de niveau 8 normalement tout mais toutes les personnes ont un sac de niveau 8 donc c'est plutôt intéressant donc je vais vous laisser sur ça euh normalement en début de game euh je vous ai mis euh ce qu'il y avait alors pas en début de game de l'autre euh euh de celle là je vous mettrai quand que j'ai sorti l'ancienne vidéo donc euh en petit papier ou sinon n'hésitez pas à vous abonner à partager et à mettre la cloche à laisser un commentaire ça fait toujours plaisir si vous voulez rejoindre le discord n'hésitez pas à m'envoyer un message on vous accueillera à bras ouverts je remercie toutes les personnes qui sont abonnées 136 abonnés on commence à monter si on pouvait atteindre les 200 abonnés voire plus comme Boxy a dit si on pouvait atteindre les 250 abonnés ça serait OP et euh je vous remercie encore d'être fidèle à la chaîne et on se dit à la prochaine les gens c'était Dracsurvie Peace Merci Merci